Voilà, voilà, ma valise City of Ottawa, get it together Thanks Peleri, ça c'est des riffs, c'est par Anaïs Je vais aller, je vais aller jeter la poubelle maintenant Même sortir de mon appartement me fait peur Ok, pour la petite histoire Je suis partie dans la pièce où on jette la poubelle En fait, il y a une chute Et on met la poubelle là-bas Et c'est plein de poubelle Et tu as le sentiment vraiment que le bâtiment n'est même pas en train d'être entretenu Je ne sais même pas si on a toujours des gens ici dans ce bâtiment Mais c'est full de poubelle partout Je vais voir si quand je vais sortir, je vais pouvoir filmer la pièce là Mais c'est juste, c'est hyper dégueulasse Là maintenant, il est 6h20 du matin Et je vais finir, comme je vous ai dit, de nettoyer mon appartement Laver les assiettes et tout Avant de commencer à chercher en fait une façon De quitter d'ici rapidement Avant que ces gens recommencent avec tout leur bruit C'est triste que c'est Je suis à Ottawa en fait Je ne suis pas dans une zone de guerre Mais tu as quasiment cette impression Là maintenant Tu t'es WHOLE... C'est parti ! C'est parti ! Il est 6h57, j'ai fini de nettoyer ma cuisine, elle est propre, mes cheveux sont démêlés, je commence à voir des voitures circuler et tout. Je vais prendre une douche, prendre mon ordinateur du boulot, prendre ma couette, mon tapis de yoga. Je pense pas que je vais faire du yoga ici, parce que j'ai vraiment envie de partir, sortir d'ici hyper tôt. Et ouais, je vais voir si je peux trouver un taxi qui peut m'emmener à Gatineau. Je suis triste. Je vais te voir. Ok. 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 Elle était un peu dry, mais je me sens un peu bien parce que je vais pouvoir me foutre le camp d'ici. Mon téléphone est à peine chargé, très mauvaise chose à faire, mais je vais prendre des livres aussi. Voilà, 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 ma valise, elle est faite et il me reste que jusqu'à dégager d'ici. Je pars bientôt. Ok. C'est intéressant de parler à ces gens. Il me reste plusps. C'est intéressant de faire des démonstration en Toronto, en Vancouver, en Alberta. En Québec. En Québec. En Québec, je l'ai vu en facebook la dernière fois. Non, 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 non. C'est pas un peu facile comme le public. C'est clair, c'est pas bon, même chaque jour, ils tournent la voiture, et le diesel, le rire, le bruit, le bruit, le bruit. calme et de silence. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'apprêter à faire du yoga, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour numéro 22 de mes 30 jours de yoga. Et ouais, je fais ma séance, et puis je vais faire un peu de travail pour le travail, et j'ai emmené un livre que je vais peut-être lire le temps que je serai ici. C'est de chez le livre de Zadie Smith. C'est White Thief. Et ouais, je vais lire. Je vais lire ce livre-là. C'est ça, commencer avec ma journée ici. C'est ça. L'état d'urgence vient d'être annoncé à Ottawa. Il est genre, il est 16h50 le 6 février. Et là, je suis toujours chez mes potes Kenza Anaïs. Et je suis seulement en train de danser parce que c'est fini. Je pense que quand on active en fait l'état d'urgence, c'est soit le RCMP qui est un type en fait de police ou bien de force sécurisée qui va descendre d'abord sur la ville d'Ottawa. Ils vont venir protéger en fait la juridiction qui est en rouge. Je pense que je vais vous laisser une image ici. Donc, il y a une juridiction qui est en rouge parce qu'on a le Parlement et toutes les villes. Non, pas toutes les villes. Toutes les rues qui sont liées avec toutes les activités gouvernementales dans le secteur gouvernemental du centre-ville d'Ottawa. Et là, maintenant, ça va permettre à la police maintenant de partir du côté des quartiers. Et quand la police va du côté des quartiers aussi, c'est pour limiter, je pense, les manifestants. Mais moi là, je suis juste en train de spéculer. Ce que je dis là, je ne sais pas si c'est sûr. Mais je pense que c'est comme ça qu'en fait, ils vont faire la désescalation. Et une autre chose par rapport à ça, c'est que si on est dans l'état d'urgence, si le RCMP ne vient pas, ça va être en fait l'armée elle-même qui va venir. Et dans ce cas-là, it's open and stop pour toutes ces personnes-là. Je pense qu'on est quasiment à la fin. Coucou, c'est Assad du futur. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en fait, j'étais en train de faire des spéculations. Les choses ne se sont pas passées comme on s'y attendait. L'état d'urgence n'a pas forcément arrangé la situation. Je suis restée chez Anaïs et Kenza pendant un mois parce que ça s'empirait de semaine en semaine. Les gens venaient de partout dans le Canada pour venir aux stations. Et c'était vraiment une situation extrêmement pénible. Mais au moins, j'avais eu la chance d'avoir un toit sur ma tête et pouvoir passer du temps avec mes potes. Et je suis hyper reconnaissante pour elles. Et ouais, c'était juste un cauchemar de vivre au travers de toutes ces périodes. Est-ce qu'on va y être by Monday? C'est-à-dire que le lundi, ils seront plus là. Je ne sais pas parce qu'il y a énormément de camions. C'est-à-dire que regardez les nouvelles, il y a beaucoup de camions. Mais c'est juste quelque chose comme ça à penser. Mais je suis super contente. Parce que si je peux rentrer à la maison, on peut retourner à notre paix. Ça va super bien. Et en plus, je vais un peu en parler un peu plus. Mais il y a des actions juridiques qui sont en train d'être lancées. Par rapport aux dommages émotionnels et physiques de tous ceux qu'on a vécu pendant une semaine. C'est tout. Petit update. Bye. Ils mettent les afro-bits. Ils mettent les afro-bits. Il y a un gars noir qui est en train de présenter et qui est même DJ. Are you kidding me? C'est pas possible. C'est pas possible. Like, for real. We've been suffering with this for more than a week now. They don't stop. They don't stop. Je vous assure. Là, maintenant, c'est comme la fête pour eux. We're sick of it. Like, just like... Wow. City of Ottawa, get it together. Thanks. Literally, I am obsessed. DJ! En fait, Kenza m'a passé son caba et c'est super beau. Juste la couleur. Le vert. C'est parce que vous ne pouvez pas bien voir mon téléphone. Mais en fait, c'est la même couleur que mon téléphone quasiment. C'est hyper joli. C'est hyper joli. Mais vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas joli. Mais c'est hyper joli, là. Regardez. It's all flowy and cute. What? Ça, ça doit être à moi. Mais je ne peux pas voler ça parce que c'est trop beau. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'elle ait la meilleure chose. Donc, ça va rester avec... Oh! C'est bizarre. J'ai toutes les couleurs que j'aime porter. Jaune, vert. Jaune, vert. Sur mon téléphone. Can you imagine? This is like the best food. Oh! Pardon, excusez à André que dans ce vlog, là, je ne parle beaucoup français, mais... Anglais, mais... Regardez seulement le plat. Le plat vous dit d'abord quoi. C'est un plat. Il y a une qualité. La carotte. Un peu les riz. Ça, c'est des riz faits par Anaïs. Et le poisson, c'est juste... Hyper bon. Hyper bon, je sais. Je n'ai pas encore goûté, mais c'est bon. Oh! Je n'ai pas encore goûté, mais c'est bon. Je n'ai pas encore goûté, mais c'est bon. Je n'ai pas encore goûté. Je n'ai pas encore goûté.